donc bienvenue à tous donc pour la session préparation brevet des pilotes confirmé parapente 2022 donc la première session la première séance se basera sur la mécavol et la mécavol partie 1 parce que comme vous allez le voir dans la slide du programme la mécavol a été décomposée en deux parties parce qu'elle était vraiment très très dense si on le faisait une seule soirée il ya beaucoup de choses à en magasiner donc j'ai préféré le découper en deux séances donc je vous laisse noter toutes ces dates dans votre agenda les trois premières séances donc mécavol météo et mécavol deuxième partie c'est très très inspiré de ce que j'ai présenté déjà l'année dernière pour ceux qui ont pu y participer et pour ceux qui n'ont pas pu ce sera du 100% nouveau et j'intègre un tout nouveau sujet pour la dernière séance que j'ai pas encore créé mais qui qui sera donc une présentation sur le thermique et le vol comment exploiter les thermiques voilà donc je mets un petit rappel pour la séance du 3 décembre 2022 où vous pourrez vous inscrire pour passer un examen brevet de pilotes ou brevet de pilotes confirmé donc je commence par dire un truc tout bête mais c'est que je sais pas tout je suis un moniteur fédéral bénévole et donc je peux commettre des erreurs moi je vais vous dire ce que je pense vrai mais ça peut arriver qui est des petites erreurs ou des imperfections dans ce que je dis mais je vais faire au mieux dans tous les cas pour répondre à toutes vos questions le deuxième point c'est que dans ses présentations vous allez voir des schémas qui viennent majoritairement d'internet de différentes présentations images etc j'ai pas fait la liste exacte mais voilà je peux pas citer tous les auteurs mais on va tous les remercier j'ai rien inventé je suis vraiment pas l'auteur de tout ce que vous allez voir moi j'ai compilé différentes informations de différents horizons voilà donc on va commencer par de se poser des questions donc la première c'est quelle est l'influence sur la finesse de la sellette de la position du pilote ça c'est une question que j'avais eu l'an dernier quand on a abordé ces sujets et donc on va on va aborder des éléments qui nous permettent donc de comprendre un petit peu les éléments de réponse et on va aussi essayer de comprendre les forces en présence sur un parapente donc la réponse sera plus loin au niveau de la mécanique du vol donc dans le référentiel donc des questions ouvertes du brevet de pilotes confirmé on va avoir quelles vont être les conséquences en termes de capacité de vol de votre aile d'un gradient devant à l'atterrissage schéma à explication quel type de manoeuvre éviterez vous et mettrez vous en place pourquoi ça c'est un exemple de questions qui peut être présenté à vous une autre question type ça peut ça peut être dans un vol plan et équilibré quels sont les vecteurs angle et droite de référence qui permettent de visualiser et de déterminer la finesse avec des schémas donc avec ce qu'on va voir aujourd'hui on devrait être en mesure de répondre à ça quelles sont les deux droites qui définissent un angle de dérive le fait de se mettre aux oreilles fait il variait l'angle d'incidence précisé à l'aide d'un schéma voilà toutes ces questions précédentes c'est vraiment pour illustrer ce qui peut vous arriver le jour de l'examen ensuite commençons la présentation donc par quelques notions de base le vol est donc un phénomène aérodynamique c'est à dire qu'il est la conséquence directe du déplacement de mobile par rapport à l'air le mouvement dans l'air engendre des mouvements de l'air on va l'expliquer tout ça l'écoulement de l'air autour du profil est à l'origine des forces aérodynamiques qui stabilise la trajectoire donc aérodynamique c'est l'effet de l'air sur la forme avec l'écoulement de l'air profil l portance et traîner la mécavol c'est l'effet des forces sur la trajectoire transition mouvement pendulaire virage spirale ça c'est pour avoir un petit peu de vocabulaire autour de tout ça même si on va le mettre sur un schéma par la suite donc ici voilà c'est vraiment le schéma de base que vous devez savoir faire et que vous devriez savoir faire par coeur après vos révisions donc c'est dessiner un profil donc ici on a un centre de déplacement du parapente vers la gauche donc des traits basiques on a le bord d'attaque qui est ici le bord de suite qui est là on a un extrado en partie haute et un intrado en partie inférieure ici si on trace une ligne du bord de fuite au bord d'attaque c'est la corde notre parapente donc voilà je fais apparaître finalement les éléments que je vais vous donner donc la corde c'est le segment passant par le bord d'attaque et le bord de fuite sur nos schémas donc pour commencer simple on va placer la corde à l'horizontale ça va être juste plus simple pour certains schémas dans le vol effectivement ben l'aile elle a une corde qui évolue autour de elle n'est pas tout le temps à l'horizontale définition de ce qu'est un vecteur pour ceux qui n'ont pas fait de géométrie depuis quelques temps un vecteur il se définit par plusieurs éléments d'abord c'est la représentation graphique d'une force ça c'est la première chose à comprendre se caractérise par son point d'application donc ici c'est le point qui est là une force elle s'applique en un point où elle est représentée en un point son orientation portée par un axe donc là c'est la petite droite en pointillé qui verticale ici donc ça c'est l'orientation de la force son intensité elle sera illustrée par la longueur donc ici c'est la longueur de la flèche qui est là si la flèche est petite c'est une petite force si la flèche est plus grande c'est une grande force vous le verrez dans la suite donc aujourd'hui lors de la prochaine séance ça nous permet d'identifier quelle force est la plus grande par rapport à une autre tout simplement et l'extrémité de la flèche qui donne la direction dans laquelle s'applique la force parce qu'une fois qu'on a la droite on sait si la force s'applique vers le bas ou vers le haut par exemple voilà tous ces éléments ça nous définit un vecteur et ça on va les utiliser énormément donc c'est important de bien comprendre comment ça se définit maintenant autour des notions de base et des forces qui s'appliquent sur un parapente donc un parapente il a un foyer aérodynamique c'est le point d'équilibre du profil c'est à dire que sur notre profil on a une somme de force qui s'applique et pour pouvoir le schématiser on identifie un point d'équilibre qui est la force le foyer aérodynamique qui est donc qui sera le point d'application des forces pour le positionner par rapport à l'avant du parapente il à peu près à un tiers c'est à dire qu'on a un tiers ici et deux tiers ici les forces en présence sont représentés par des vecteurs comme on vient de le dire donc présente une force avec une direction et une intensité donnée c'est vraiment très important donc si on a un monsieur patate qui est le pilote qui fait 80 kg sous son parapente donc on va avoir un poids donc il va être vertical et vers le sol et donc avoir une intensité donnée donc une longueur donnée donc ça c'est le poids du pilote le poids est vers le sol il représente la force donc de gravité à ce schéma là donc on a bien le poids du pilote on va y ajouter donc la fa ou force aérodynamique c'est une force qui équilibre le poids en direction et en intensité opposée c'est à dire que donc c'est la même direction que le poids ici donc elle est verticale et vers le haut elle s'oppose au poids on a aussi une trajectoire c'est la trajectoire de vol qui représente l'angle et la vitesse de vol ici ce qui nous permet d'identifier ici un angle i formé entre la trajectoire et la corde et on l'appelle l'angle d'incidence donc cet angle vous allez l'entendre 50 fois aujourd'hui donc c'est ici qui va être positionné entre la trajectoire et la corde du profil donc cet angle d'incidence il représente l'angle avec lequel les filets d'air attaque votre profil en moyenne c'est entre 8 et 10 degrés en fonction des voiles donc ces chiffres ils sont pas exact exact voilà là c'est l'ordre de grandeur qui est important entre 8 et 10 degrés d'angle d'incidence ici on le dessine un peu plus grand parce que si je dessinais 8 ou 10 degrés ben ce serait presque aligné avec l'angle i serait très très fermé je ne le ferais pas bien ce qu'il faut comprendre ici c'est que les filets d'air ils sont parallèles à la trajectoire si notre trajectoire est par là les filets d'air donc le vent relatif va être dans une direction opposée mais suivant une parallèle si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit par écrit ou à l'oral pour le moment on pose les bases mais c'est important que ce soit très clair pour tout le monde puisque derrière toute toute la séance on va répéter 150 fois ces termes là ce vocabulaire là donc au niveau des définitions on a une parapente qui vole en avant et vers le bas ça vous le savez tous mais la fa qu'on a dit qu'on a vu tout à l'heure elle se décompose en deux forces la portance et la traînée donc la portance si on la décrypte un petit peu plus elle va s'appliquer par perpendiculairement à la trajectoire donc la trajectoire qui est ici on aura donc une portance qui représente le potentiel de traction de notre profil elle varie en fonction de la vitesse et de l'angle d'incidence la portance est propre à chaque profil vous comprendrez bien qu'un mirage 2000 et un parapente n'auront pas exactement les mêmes profils et donc les portances seront différentes donc pour l'identifier on a dit qu'on connaissait sa direction elle est perpendiculaire à la trajectoire donc ici on trace une ligne bleue qui est un angle de 90 degrés par rapport à la trajectoire ici et pour obtenir l'intensité de la force de portance on va tracer une droite parallèle à la trajectoire qui passe par le sommet f a ici donc on trace une ligne bleue ici qui passe par le point l'extrémité de la ligne de la de la force f a et qui est parallèle à la trajectoire donc ici ça va nous permettre de dessiner notre portance qui vient perpendiculaire à la trajectoire et donc grâce à cette ligne supplémentaire on peut définir l'intensité de cette force donc la portance elle est bien ici comme on l'a dit maintenant on va décrypter un petit peu plus la traînée la traînée elle représente la force de résistance qu'oppose notre profil à notre masse d'air sa direction sera donc opposée à la trajectoire son intensité dépendra de la qualité aérodynamique de notre profil ça on va le décrypter un petit peu plus plus tard et pour la tracer donc on connaît sa direction donc on trace une parallèle à la trajectoire pour obtenir l'intensité une perpendiculaire à la trajectoire qui passe par le sommet de la fa donc une perpendiculaire ici donc angle de 90 degrés à ce niveau là et qui passe par le sommet de la fa ceci ça va nous permettre de dessiner donc la traînée qui apparaît ici et d'avoir également son intensité donc si on revient sur le schéma du début donc c'est bien la traînée et la portance qui représente la fa se décompose en traînée plus portance on retrouve donc un équilibre si on connaît le poids donc la force du poids la vitesse et la trajectoire de vol il sera donc aisé d'en déduire les forces de portance et de traînée associée en faisant l'exercice géométrique qu'on vient de faire ensemble les éléments clés du schéma donc ce que vous devez retenir en l'occurrence pour répondre aux questions qui vont me porter là dessus le profil de l'aile les droites de référence qui sont la corde tirée du bord d'attaque au bord de fuite la trajectoire passant par le centre de poussée ici qui est au tiers avant de l'aile et donc en direction en avant et vers le bas et les vecteurs de force en présence donc le poids la force aérodynamique la traînée et la portance les forces sont telles que donc le poids égale portance plus traînée donc ça c'est une équation qu'il vous faut plus ou moins retenir mais à partir du moment où vous avez tracé ce schéma c'est quelque chose finalement qui vient qui vient d'elle même donc je vous recommande de le connaître parce qu'il y a pas mal de questions vous verrez dans le recueil de questions que je vous ferai passer il y a pas mal de questions où c'est nécessaire de savoir tracer ce schéma pour commencer à répondre donc en d'autres termes un peu plus visuels donc on a le poids donc du pilote qui s'applique ici la portance c'est une force qui va nous aider à voler et la traînée c'est une force qui s'oppose à notre mouvement et donc on va tenter de réduire au maximum parce qu'elle est pénalisante vous comprendrez que plus la portance est forte et plus la traînée est faible mieux on va voler donc si on approfondit un petit peu plus les angles qui sont autour de notre parapente donc sur ce schéma de la FFVL on peut identifier que donc voilà la première remarque c'est la corde de l'aile ici on la met plus à l'horizontale donc on s'arrête on arrête enfin on stoppe cette hypothèse et on part maintenant sur une corde qui a une inclinaison variable qu'on n'a pas mis volontairement à l'horizontale pour faire apparaître certains angles donc on a le profil de l'aile qui est toujours la corde ici on a un angle de planée l'angle de planée il va se faire entre l'axe de la trajectoire donc on a la trajectoire qui est là et l'horizontale donc ici ça nous donne un angle de planée on a un angle d'incidence donc ça c'est l'angle I qu'on a vu tout à l'heure l'angle d'incidence il est bien entre la trajectoire et la corde ça ça n'a pas bougé quel que soit l'angle de la corde et l'angle de la trajectoire l'incidence ce sera entre ces deux qu'on va la mesurer et enfin on a créé enfin on a identifié ici un angle d'assiette l'angle d'assiette c'est l'angle entre la corde et l'horizontale donc ici c'est une autre visualisation des mêmes angles donc avec le plan de l'aile donc c'est la corde ici en vert c'est l'horizontale et ici en bleu c'est la trajectoire et donc ça nous permet d'identifier l'assiette et l'incidence donc ça c'est exactement ce que je viens de dire donc au niveau d'une fiche FFVL on a un élément qui permet de reprendre un petit peu ce que l'on s'est dit si on regarde la cinématique de ces petits schémas donc au départ on est en vol équilibré donc on a un PTV qui est équilibré par la FA et la FA elle est décomposée en portance plus traînée jusqu'à là ça va pour une raison aérologique soit une turbulence soit une sortie d'ascendance par exemple le rendement de l'aile chute donc on voit la FA qui est plus courte donc la force FA est réduite la FA devient alors inférieure au PTV donc l'aile va s'enfoncer et abattre pour reprendre de la vitesse donc on voit que l'aile plonge un petit peu on a une abattée lors du rappel pendulaire donc quand le pilote va repasser dessous la FA va être momentanément supérieure au PTV donc là on voit que la FA elle est plus longue plus grande que le PTV ça va induire une bascule sur le dos et donc une ressource et après une atténuation du mouvement par une action pilote ou par l'aile elle-même on va revenir en vol équilibré donc FA égale PTV c'est juste un petit schéma global qui récapitule un petit peu l'évolution de ces forces pendant notre vol puisque le vol équilibré finalement c'est que sur un tableau blanc qu'on le voit dans la réalité on n'est jamais en vol équilibré si ce n'est quelques secondes maintenant on va se rapprocher de la loi de Bernoulli-Newton pour vous expliquer pourquoi il y a de l'importance en fait autour de notre profil le profil d'un parapente donc dans un flux d'air donc vous reconnaissez le profil ici avec donc l'avant du parapente le bord d'attaque qui est à gauche on a dessiné les flux d'air donc par ces lignes donc qui vont de gauche à droite et on identifie aussi leur parcours donc l'air arrive dans cette direction là il va contourner notre profil avec certains filets qui vont passer sur le côté inférieur donc l'intrado et les autres vont passer côté extrado et ils vont se rejoindre au niveau du bord de fuite donc ça c'est le flux classique de l'air autour de notre parapente le principe de Bernoulli c'est que tout fluide accéléré subit une dépression et l'air circulant sur l'extrado crée donc une dépression parce que ce qu'on peut voir c'est que en fait les particules qui passent par l'extrado ici elles vont parcourir une distance qui est plus grande que celle qui passe par l'intrado on le voit un petit peu au niveau de la longueur des flèches la distance par l'extrado va être plus longue donc si les flux d'air ils veulent arriver en même temps au bord de fuite il va falloir qu'ils accélèrent en partie extrado pour rattraper ceux qui ont parcouru une distance plus courte donc l'accélération du flux d'air sur l'extrado va créer donc une dépression et le flux circulant sous l'intrado subira une surpression donc c'est ce qu'on visualise sur ce schéma là donc une dépression au niveau extrado et une légère surpression au niveau intrado donc ça c'est déjà un des éléments qui fait qu'on a une portance le théorème de Bernoulli il ne suffit pas exactement à expliquer la totalité de la portance puisqu'il y a des éléments dans notre environnement qui prouvent que ça ne suffit pas il y a des avions qui arrivent à voler à l'envers alors s'ils ont un profil d'aile donné si on le retourne il ne devrait pas y avoir de portance et pourtant les avions de voltige ils ont des ailes symétriques souvent donc pour pouvoir réaliser des manœuvres donc ben voilà ce qu'on vient de voir là ça explique une partie de la portance sur le parapente et ça explique aussi pourquoi on a cette forme d'aile mais ce n'est pas le seul élément il y a une troisième loi de Newton qui stipule que chaque action pour chaque action appliquée il existe une réaction opposée et de force égale donc si on pose un objet sur une table il va exercer une force sur cette table avec son poids mais la table va appliquer aussi une force égale et opposée sur l'objet qu'elle soutient de façon à générer une portance l'aile doit faire quelque chose à l'air ce que fait l'aile l'aile sur l'air est l'action tandis que la portance sera la réaction et donc on va le voir ici en fait un air qui arrive montant donc de gauche vers le profil ici suivant la trajectoire à la sortie du bord de fuite on va voir qu'il a changé de direction cet air il va être légèrement descendant suivant ces flèches ici donc l'action et la propulsion des particules d'air vers le bas grâce à leur accélération autour du profil et la réaction associée ce sera une portance en fait on dévie la trajectoire de l'air en même temps que l'on vole j'espère que jusqu'à là pour la création de la portance c'est clair pour vous maintenant on va parler du phénomène de traînée donc la traînée elle est directement opposée à la trajectoire de l'aile et perpendiculaire à la portance donc ça on l'a vu tout à l'heure la traînée est la réaction au déplacement de l'aile sur sa trajectoire qui elle est l'action c'est la force qui s'oppose au déplacement d'un corps dans un fluide normalement vous avez déjà tous identifié la traînée depuis que vous êtes enfant parce que on peut la visualiser c'est à dire quand on fait du vélo on a toujours un certain vent de face donc il y a un vent relatif et donc plus on roule vite plus on a de l'air sur nous et ça nous freine mais surtout quand on est en voiture sur l'autoroute si vous sortez la main par la fenêtre vous allez voir que votre main il y a un effort sur votre main donc de l'air sur votre main et de votre main sur l'air donc ça c'est exactement de la traînée et ça se visualise très bien puisque si vous inclinez la main soit pour réduire sa surface ou augmenter sa surface au contact de l'air par la fenêtre de la voiture vous avez un effort qui est tout à fait variable et vous le sentez bien ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'elle est proportionnelle au carré de la vitesse R de la vitesse R d'un corps donc plus on va vite et plus elle est forte c'est à dire que si on roule à 25 km heure la force elle va être une force donnée si on roule à 50 km heure ça ne va pas être le double de la force mais on va évoluer avec le carré de la vitesse donc ça va être beaucoup plus que le double voilà pourquoi les pilotes de haut niveau cherchent à créer le moins possible de traîner la forme d'un profil influence directement l'écoulement du fluide autour de celui-ci et donc ça on va le voir un peu plus en détail voilà il y a des études sur internet qui montrent que si la flèche bleue c'est le flux d'air donc ici de gauche à droite si on lui met un solide en face avec une forme différente on identifie un coefficient c le coefficient c ou le cx c'est le coefficient de traîner c et donc si c est grand la traînée est grande et la performance diminue donc voilà plus le coefficient sera petit plus la traînée sera faible ce qu'on peut identifier c'est que déjà quand on passe de solide un même solide donc dans un sens ou dans un autre par rapport à l'écoulement on a des résultats de traînée totalement différents ça c'est l'exemple que je vous donnais par rapport à la main qui sort par la fenêtre si on la met dans ce sens là ça force fort si on la met dans ce sens là ça va forcer beaucoup moins et ce ben voilà tous ces schémas là peuvent nous permettre de comprendre que la forme ici donc la goutte d'eau finalement elle a le coefficient le plus faible et donc c'est elle qui a la traînée la plus faible et donc en s'inspirant tout simplement de la nature de la goutte d'eau on retrouve bien que le coefficient de traînée le plus faible ce sera créé par cette forme le profil ayant le coefficient de traînée le plus faible étant celui qui favorisera le plus le recollement de l'air en bout de profil effectivement quand l'air va s'écouler le long de notre profil ici on va avoir quelque chose de laminaire en sortie alors que derrière une forme de cette forme là par exemple on va avoir des turbulences comme sous le vent d'un relief si vous avez déjà fait des cours ou dans tous les cas la turbulence on l'abordera ensemble mais plus on va être laminaire en sortie de profil plus la traînée sera faible les différentes traînées il en existe plusieurs types donc on a la traînée de frottement elle est liée à la viscosité de l'air c'est quelque chose que je n'ai pas dit effectivement cette présentation je pourrais vous la soumettre ceux qui le souhaitent pour faciliter réduire votre prise de notes n'hésitez pas à me la demander je peux faire passer ma présentation comme ça vous l'aurez et elle sera aussi revisionnable en replay sur Youtube donc la chaîne pardon la traînée de frottement elle est liée à la viscosité de l'air la traînée de forme elle est liée à la forme de l'objet du profil la traînée induite elle est générée par l'écoulement de l'air autour du profil au niveau des vortex donc là c'est ce qui est présenté ici en fait je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais le fait que la différence de vitesse des filets d'air entre l'intra-dos et l'extra-dos fait qu'en bout d'aile on a de l'air plus ou moins lent en bas et rapide en haut et donc pour équilibrer ça on a des vortex qui se créent on ne va pas rentrer plus dans le détail mais c'est une traînée supplémentaire et on a aussi la traînée pilote donc elle est générée par le volume et la forme du pilote on va avoir la traînée de suspente qui va être générée par l'écoulement de l'air autour de chaque suspente donc les suspentes c'est des cylindres on a vu dans la page précédente que même les cylindres ont un coefficient de traînée donc il y en a certaines traînées qui sont de responsabilité entre guillemets constructeur et d'autres qui sont de responsabilité pilote la traînée de forme la traînée induite et la traînée des suspentes clairement c'est de la donnée constructeur vous ne pourrez rien y changer quand vous achetez une voile tout ça c'est figé pour y travailler les constructeurs ils travaillent sur des ailes plus allongées en réduisant le nombre de suspentes et en réduisant le diamètre des suspentes c'est tout simplement pour ça qu'il existe des suspentes gainées et des suspentes non gainées par exemple et des ailes vous comprendrez qu'il y a des différences entre des ailes A très monobloc et très épaisse avec des ailes de compétition qui ont des tout petits caissons qui sont très allongées côté pilote on a donc la traînée pilote pour travailler là dessus on peut travailler sur le choix de la sellette soit être en sellette assise ou en cocon suivant ce qu'on préfère notre position aussi la position des jambes la position des bras etc et des différents accessoires qui peuvent augmenter ou pas la traînée typiquement une GoPro sur le casque ça augmente la traînée et donc ça réduit les performances tout simplement donc au tout départ on avait abordé une question est-ce que la position dans la sellette fait gagner de la finesse alors si effectivement on réduit la force de traînée en optimisant notre position on va réduire donc la traînée et donc on va améliorer la performance et la finesse maintenant on peut pas mettre un chiffre sur ce gain puisque plus on va aller vite plus le gain va être important c'est-à-dire que si je vole accéléré à fond un petit gain sur la traînée va entraîner un gros gain sur la performance maintenant si je vole pas à fond le même impact enfin le même effort sur la traînée fera un gain moins grand maintenant on va étudier un petit peu plus le rapport que l'on a entre la portance et la traînée puisque là on vient d'introduire le mot de finesse et donc on va approfondir tout ça donc une question qui existe c'est quel est le terme définissant le rapport entre la portance et la traînée illustré à l'aide d'un schéma donc un schéma que l'on va construire ensemble et que je vous invite à essayer de refaire chez vous vraiment dans vos révisions ne vous contentez pas de regarder mes schémas finis mais partie d'une feuille blanche et retracez-les parce que quand vous serez devant la feuille blanche il vous faudra avoir des moyens de mémoire pour arriver à les refaire donc un petit sommaire des éléments de réponse donc on va définir ce que c'est que la finesse d'abord ensuite on va dessiner le schéma des forces et des angles en présence donc commençons par définir la finesse si on considère que la finesse la finesse R qui est égale à la finesse sol en air calme donc là c'est à dire qu'on prend une hypothèse on est en air calme le matin sans vent pour faire quelque chose de simple la finesse F est définie par le quotient de la distance parcourue sur la hauteur perdue donc ça vous avez bien tous compris que si vous perdez 1000 mètres en parcourant 10 km horizontaux dans ce cas là vous avez une finesse de 10 donc la finesse est aussi le rapport entre la portance P et la traînée T et donc là notre rôle ça va être de comprendre pourquoi donc la finesse portance divisé par traînée pour ça on va s'aider d'un schéma qui va être le suivant on a notre parapente ici donc qui est notre point ici on va lui tracer une verticale une trajectoire donnée comme vous voulez et donc on va tracer ici le sol donc trajectoire avec un vent relatif donc parallèle à la trajectoire ceci ça va nous permet de mettre en évidence une distance verticale qu'on va appeler dv et une distance horizontale parcourue dh donc ce que vous comprenez bien que sans vent et sans turbulence mon point noir si je le laisse voler tout droit il va atterrir ici donc c'est la distance qu'il aura parcouru avec l'altitude donnée si on ajoute ici les forces donc la force aérodynamique qu'on a vu au tout départ qui va se décomposer donc en portance plus traînée donc là on lui a donné la longueur de la FA c'est vous qui décidez ça peut être 2 cm 3 cm 4 cm ça va rien changer au schéma maintenant on va positionner des petits points de référence pour faire un peu de géométrie donc A qu'on va mettre ici on a le point B qui va être l'extrémité de la portance le point C qui sera ici le point D qui est donc la base de notre triangle rectangle ici le point de composition de le point E juste ici et donc on va avoir un angle phi entre la trajectoire et l'horizontale j'ai couru on va avoir un angle alpha ici entre la portance et la force aérodynamique donc voilà tous ces éléments c'est difficile de les retenir si vous n'avez jamais fait le schéma vous même donc après vous pouvez appeler l'angle comme vous voulez phi alpha theta etc ou le nom que vous voulez c'est pas ça qui est important mais c'est de positionner les angles et les forces de la bonne manière donc par définition la finesse F c'est la distance parcourue divisée par la hauteur perdue donc ça on est bien d'accord avec ça normalement tout le monde le sait déjà donc ici sur notre schéma si on le rapporte en mathématiques et en géométrie donc la distance horizontale parcourue ça va être DH et la distance verticale donc l'altitude perdue ça va être DV donc ça nous fait DH sur DV si on fait un peu plus de géométrie on a des triangles rectangles ABC donc ABC donc ça c'est un triangle qui est rectangle en fait parce qu'on a un angle droit au niveau de B ici donc c'est pour ça qu'on le lit dans ceci ABC ça veut dire qu'autour de B on a un angle droit et ici EDA on a également un angle rectangle c'est à dire qu'on a EDA ce grand triangle et rectangle en D on a un angle droit ici donc il y a une règle mathématique qui dit que ces triangles rectangles avec un côté perpendiculaire entre eux donc on a l'égalité BAC égale DEA donc BAC c'est l'angle que l'on a ici alpha et DEA c'est l'angle que l'on a ici phi donc phi égale alpha ces deux triangles sont semblables et les côtés correspondants proportionnels c'est un peu barbare mais malheureusement il faut il faut l'intégrer donc cette règle là ça veut dire que AB donc la longueur AB divisé par ED donc ED ce sera égal à BC donc BC ici sur DA donc DA ici donc cette égalité c'est des lois mathématiques de géométrie qui nous la portent on ne va pas les remonter plus loin que ça il faut savoir que ça existe donc de cette égalité là si on déplace on remplace ED et BC ici ça nous fait donc AB sur BC est égal à ED sur DA et donc si on remplace les côtés par leurs valeurs respectives la longueur AB donc c'est la portance en fait c'est la longueur P BC ici donc BC c'est la longueur de la traînée en fait bon là elle est dessinée ici mais c'est la même longueur ici et ED sur DA c'est en fait DH sur DV donc cette égalité là qu'on vient de montrer ça nous prouve que la finesse est égale à DH sur DV mais aussi portance sur traînée je suis navré c'est un peu barbare mais malheureusement c'est ce que nous voulions montrer et ça ça peut être demandé en examen donc F peut aussi s'exprimer en fonction des vitesses donc F c'est DH sur DV DH c'est la vitesse sol multipliée par le temps où on va être en vol DV c'est la vitesse verticale donc le taux de chute multiplié par le temps de vol donc si on enlève le temps en haut et en bas il nous reste vitesse sol divisé par vitesse verticale ça nous donne la finesse et finalement c'est comme ça que nos GPS ou X-Track etc nous donnent la finesse instantanée en faisant cette division là si vous avez des questions n'hésitez surtout pas sinon je continue d'avancer et je je me dis que vous avez compris parlons un petit peu de vitesse parce qu'effectivement on a de la vitesse R et de la vitesse sol en parapente puisqu'on est un élément mobile dans l'air qui est lui-même mobile lorsqu'on parle de vitesse R et de vitesse sol on parle juste de deux référentiels différents donc le mot référentiel est très important là-dedans l'un est le pilote et l'autre un observateur au sol ou une manche à air un arbre etc quelque chose de fixe donc on part d'un schéma comme ceci on a donc un élément mobile qui sera le parapente et un élément observateur qui sera ici le bonhomme observateur pilote dans le premier cas il n'y a pas de vent au sol donc c'est à dire qu'ici on voit enfin on voit la manche à air elle dit 0 km heure vitesse du vent 0 km heure la voile on va dire c'est une voile lambda elle va voler à 38 km heure donc dans l'air et comme il n'y a pas de vent elle va voler la vitesse de la voile est à 38 km heure le pilote va lui aussi voler à 38 km heure puisqu'il n'y a pas de vent et il aura 38 km heure de vent relatif dans son visage suivant vous remarquerez que si la trajectoire est dans cette direction le vent relatif est parallèle et de direction opposée et la vitesse sol sera bien de 38 km heure donc ça c'est le cas de base l'observateur il va voir la voile avancée vers lui à 38 km heure comme on vient de le dire la vitesse du GPS que l'on va lire c'est la vitesse par rapport au sol toujours et donc ici le GPS va nous indiquer 38 km heure là c'est vraiment le cas de base maintenant si on complexifie un petit peu le schéma on va mettre 10 km heure de vent au sol on voit bien la manche à air donc qui indique 10 km heure de vent de gauche à droite pour nous la voile elle va toujours voler à 38 km heure ça si le pilote il accélère pas ou il freine pas on va à partir de cette hypothèse là qu'il vole main haute on va dire qu'il lâche les commandes il fait rien et la voile elle va garder une vitesse de 38 km heure par rapport à l'air le pilote il a donc 38 km heure de vent dans la figure ça le vent relatif ça ne va pas changer l'observateur il va ressentir 10 km heure de vent et il voit la voile avancer à 28 km heure ça vous l'avez bien compris que du fait qu'il y ait 10 km heure de vent de face au lieu d'avancer par rapport au sol à 38 vous n'allez avancer qu'à 28 km heure votre trajectoire au passage va s'incliner vous allez aller moins loin votre finesse est moins bonne et donc la valeur du GPS va indiquer 28 km heure maintenant si on prend un troisième cas où le vent a tourné le vent au sol est 10 km heure mais il vient de l'arrière c'est-à-dire de la droite vers la gauche on le voit ici le pilote va avoir 38 km heure de vent dans la figure donc le vent relatif toujours inchangé il lâche les commandes il ne fait rien il ne freine pas il n'accélère pas ça ne change rien l'observateur par contre il le voit avancer vers lui à 48 km heure puisqu'on voit ici que le vent se cumule à la vitesse de l'aile et donc par rapport au sol on va avancer à 48 km heure le GPS donc va avancer 48 km heure ok donc ce qu'on a vu dans les exemples précédents c'est que pour le pilote s'il ne modifie pas sa vitesse par une action aux commandes quel que soit le vent qu'on aura au sol qu'il vole d'un sens ou dans l'autre le vent relatif c'est la vitesse qu'on aura sur les joues sera toujours la même donc ça c'est très important et dans notre manière de piloter il faut en être conscient parce qu'une absence de vent relatif sur notre visage c'est signe annonciateur de gros problèmes donc il ne faut pas se dire que ça vient du vent ensuite l'observateur au sol la vitesse de déplacement du parapente dépendra de la vitesse de l'air dans lequel se déplace ce dernier et effectivement la direction du parapente dans l'air ce qu'il faut imaginer pour visualiser ça clairement et ce que je dis souvent aux débutants c'est qu'il faut imaginer un canoë sur une rivière si vous ramez dans le sens du courant vous allez aller très très vite et si vous ramez face au courant vous allez aller beaucoup moins vite voire même si le courant est fort ça peut être comme du vent fort même en ramant on recule c'est là où en parapente on est en danger quand le vent va dépasser la vitesse de notre voile en conclusion lorsque nous volons l'air que nous ressentons dans la figure donc le vent relatif est directement lié à notre régime de vol du point de vue du pilote si on accélère le vent relatif sera plus fort si on ralentit il va faiblir donc il faut retenir que le vent relatif est égal à la vitesse de l'aile que l'aile vole dans du vent ou non toutes les autres vitesses le défilement du sol la vitesse de notre appareil pour un observateur extérieur sont une somme de la vitesse de l'aile et de la vitesse du vent ou du canoë plus la vitesse de la rivière et du courant par rapport à tout ça est-ce qu'on est au quai comme je disais n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que le but c'est entre guillemets moi je connais tout ce que je vois là donc peut-être que je vais vite s'il y a besoin de reprendre quelque chose plus doucement il n'y a pas de problème sinon j'avance du coup la turbulence la turbulence comment on peut le décrire donc l'air est invisible c'est un fluide dont on peut comparer les déplacements à ceux d'un liquide donc on le voit sur le schéma ici son déplacement est dit laminaire tant que rien ne perturbe le déplacement des molécules d'air donc c'est les flèches qui sont ici à gauche donc laminaire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il s'effectue par glissement de couches de fluide les unes sur les autres donc l'écoulement laminaire en partie gauche si un obstacle entrave le passage de l'air il va réagir comme l'eau et s'écouler de manière turbulente ici donc on a une rangée d'arbres donc qui va dévier le flux d'air et donc derrière ces obstacles on a un écoulement qui est turbulent c'est à dire que les filets d'air ils ne sont pas organisés voilà tout simplement définition de l'air turbulent l'écoulement irrégulier des fluides entraînant la formation de tourbillons on peut donc en déduire que lorsque l'air est en déplacement sur n'importe quel relief ou obstacle il y aura sous le vent de ce relief des turbulences donc ça vous l'avez peut-être appris je ne vous souhaite pas de l'avoir vécu mais néanmoins c'est très important pour le parapente de bien comprendre ces phénomènes regardez l'écoulement de l'eau dans le lit d'une rivière donc ça c'est vraiment un exemple parfait quand vous avez du courant dans une rivière derrière un caillou on retrouve des remonts et ça on les visualise avec de l'eau dans une rivière on le visualise moins avec de l'air invisible et du relief mais il faut en avoir conscience c'est à dire qu'ici avec un air qui va de gauche à droite en amont du relief on a un air qui est relativement laminaire par contre en aval et sous le vent du relief on va avoir des turbulences c'est marrant ils avaient mis rabattant sur ce schéma c'était assez marrant donc un autre exemple mais de la même chose c'est au niveau de ces turbulences là nous on va exploiter le vent du relief et les ascendances propices par contre ce qu'il faut savoir c'est que en aval de ce relief c'est une zone vraiment qu'on évitera de fréquenter il faut savoir qu'un parapente lui-même il va créer des turbulences puisqu'on l'a dit dans les slides précédentes on va déplacer le mouvement de l'air donc on va la trajectoire de l'air va être impacté par notre passage et aussi la vitesse des particules d'air entre l'intrado et l'extrado vont être différentes donc à l'arrière de notre passage on va avoir une zone de turbulences ici elle sera plus ou moins grande donc il y en aura une autour de l'aile et une petite autour du pilote c'est ce qui fait notamment qu'on a de la traînée et qu'on en a plus ou moins d'ailleurs devant le pilote et le parapente l'air est calme mais derrière on observe des turbulences on évitera donc de passer derrière une aile en mouvement et on évitera de décoller juste derrière notre pilote donc ça si vous croisez notamment un bi-place si vous le croisez juste derrière vous verrez que ça fait une sensation on a l'impression de tomber d'un mètre parce qu'on passe dans sa traînée et dans ses turbulences donc plus l'aile est grande donc un bi-place plus cette zone de turbulence sera massive c'est pour ça que vous le constaterez souvent derrière les bi-places plus le mouvement de l'air est rapide plus les turbulences sont importantes et plus le relief est important plus les turbulences seront projetées loin donc ça c'est à comprendre un jour il y a 5 km heure de vent sous le vent les turbulences seront faibles par contre un jour il y a 80 à l'heure ça va être très fort et en fonction de la forme du relief et de sa hauteur et de plein de choses topographiques ça peut être turbulent 10 mètres derrière 100 mètres derrière et parfois plusieurs centaines de mètres sous le vent de nos reliefs et donc ce que je disais c'est qu'un bi-place va créer plus de traînées qu'une aile solo donc la turbulence elle peut être le long d'une falaise par exemple donc là on est en vue de dessus comme à la Puncho à Millau par exemple ou le long d'un relief dans les Pyrénées on a un air qui se déplace dans ce sens là ici si on a une aspérité du relief et bien sous le vent donc un aval de ce relief on va avoir une zone de turbulence qui sera dangereuse et pas très propice à notre évolution si on fait une vue de côté pour une zone qui n'a rien à voir si notre relief est accidenté on va s'imaginer comme si c'était de l'eau à la place de l'air et bien voilà derrière ces éléments puisqu'on a des cassures du relief ici et ici on va avoir des zones où l'air n'évolue pas de manière laminaire et donc ça va être turbulent elle peut naître la turbulence de cisaillement également elle peut naître donc du frottement entre deux masses d'air de directions différentes son intensité va être proportionnelle à quoi ? à la différence des vitesses à la direction des masses d'air à la qualité des masses d'air on a du cisaillement horizontal c'est à dire si on a du vent en altitude qui évolue dans une direction et une altitude plus basse s'il évolue dans une autre direction et bien on va avoir des turbulences de cisaillement entre ces deux masses d'air du cisaillement vertical c'est par exemple quand on a un thermique et de l'air chaud qui monte à côté de ça on a de l'air frais qui descend et bien à l'interférence des deux on va avoir un cisaillement ça va être un cisaillement vertical duothermique donc ça c'est des phénomènes qui se créent aussi de la turbulence ici bon ben voilà comme je l'ai dit ça peut être deux vents météos différents parfois ça arrive à la météo on annonce du nord jusqu'à 2000 mètres et aller de l'ouest au delà de 2000 mètres et bien quand on est à cette limite là on a du vent de nord et du vent d'ouest c'est pas forcément des vents complètement opposés mais voilà ça va créer une confrontation et de la turbulence ça peut être aussi de la brise avec du vent météo et donc ici comme je le disais ça peut être du thermique maintenant on va se rapprocher de l'angle de dérive donc l'angle de dérive qui est aussi un élément de réponse à une question du questionnaire il faut on sort du domaine de la turbulence et on revient sur les angles géométriques un petit peu donc quelles sont les deux droites qui définissent un angle de dérive donc ça c'est la question qui va vous être posée la dérive ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle apparaît lorsque l'aile subit un vent latéral donc l'aile va avancer en crabe donc si on a un bord d'attaque donc notre parapente qui est ici et qui va vers là-haut on a un vent ici donc on est en vue de dessus vous avez deviné on a un vent qui vient de gauche donc par rapport ben voilà au bord d'attaque on va avoir une trajectoire R qui est comme ceci par contre par rapport au sol dû au vent on va se déplacer en fait dans cette direction là l'angle de dérive est l'angle entre la trajectoire et la trajectoire entre la trajectoire R pardon et la trajectoire sol donc je ne me rappelle plus si c'est θ on va dire donc l'angle θ il va être ici entre la trajectoire sol et la trajectoire R l'angle de dérive sera l'angle donc entre ces deux trajectoires vitesse R vent et vitesse sol donc ici ça fait un triangle où on a donc la vitesse R qui sera admettons 38 km heure si on n'a pas changé de voile on a le vent donc qui a une composante et une longueur donnée suivant la direction et la force qu'on souhaite et donc ici ça nous permet d'identifier la vitesse sol en fait notre GPS ici il ne va pas afficher 38 km heure ça vous l'avez compris on peut affirmer que l'angle de dérive est l'angle formé entre la corde centrale et la trajectoire sol puisqu'ici si on trace la corde centrale de l'aile elle va avoir la même direction que la trajectoire R et du coup l'angle θ il va être également entre la corde centrale et la trajectoire sol et donc on va pouvoir parler des rafales donc pour parler des rafales donc ça c'est une question qui peut tout à fait tomber il faut savoir présenter d'abord la situation d'origine donc avant toute rafale donc on va dessiner un profil donc ça il faut que vous le fassiez avec une corde on va positionner le centre de poussée au tiers avant de l'aile donc ça le centre de poussée vous mettez un point à partir de là on va tracer une trajectoire et c'est la trajectoire d'origine donc on va l'appeler la trajectoire 0 trajectoire haut comme vous voulez origine avec une incidence d'origine donc I0 donc ça c'est vrai vous prenez une règle vous tracez bon l'angle ici peu importe il n'y a rien de bien précis mais à moins ça va nous permettre de mettre en place les forces qui arrivent on va avoir un vent relatif V0 donc avec une force une direction enfin la direction en tout cas parallèle à la trajectoire et une force donnée ici on va le positionner un vecteur vent relatif qui sera important qui va partir du centre de poussée qui va partir du centre de poussée et qui va être donc sur enfin parallèle à la trajectoire ce schéma il vous faut le maîtriser il vous faudra si on vous pose des questions sur les différentes rafales il vous faudra partir de là que ce soit une rafale montante descendante face ou arrière on part de là la situation zéro rafale donc de face on va voir les quatre l'important c'est de comprendre comment on fonctionne ce schéma si vous savez faire le premier vous saurez faire les trois autres et surtout vous saurez en tirer les conclusions et c'est plus ça qui est important donc une rafale vent de face parce que là vous aurez deviné que le bord d'attaque est à droite donc on va appliquer la rafale donc de face donc on va la dessiner horizontalement pour faire ça simple ce qui est important c'est de partir depuis la pointe du vent relatif v0 c'est vraiment important qu'on parte de là on trace donc notre vecteur rafale ici donc de la droite vers la gauche horizontalement et on lui donne une longueur que l'on souhaite une petite rafale ce serait une petite flèche une énorme rafale ce serait une longue flèche donc point d'application de la rafale c'est important qu'il soit ici et donc ici ça va introduire donc la variation du vent relatif qui va être donc depuis l'origine jusqu'à l'extrémité de notre rafale ça nous fait un vent relatif v1 donc on avait le v0 avant la rafale on a le v1 après la rafale donc ici ce nouveau vent relatif il va induire une nouvelle trajectoire donc avant on avait la trajectoire 0 maintenant on va être sur la trajectoire 1 on va avoir donc un nouvel angle d'incidence i1 qui va être entre la corde et la nouvelle trajectoire voilà ça c'est vraiment des éléments importants parce que toutes les conclusions qu'on va tirer vont être basées sur ce que l'on voit donc cette rafale de face R compose donc avec le vent relatif v0 ça c'est ce qu'on a ce qu'on a fait flèche violette plus flèche rouge ça nous donne un nouveau vent relatif v1 qui est supérieur à v0 on le voit puisque la flèche bleue v1 elle est plus longue que la flèche violette donc le vent relatif va augmenter temporairement mais et le bruit dans les oreilles va donc augmenter c'est vraiment le vent qu'on a sur le visage donc ça se comprend quand on vole s'il y a une rafale de face instantanément on ressent cette rafale la voile elle ne s'est pas encore mise en adéquation par rapport à tout ça l'incidence i1 elle va être réduite on le voit sur ce schéma l'angle incidence 1 il est plus petit que l'angle incidence 0 ça on peut le dire juste en lecture de schéma maintenant on va faire pareil avec une rafale descendante et ça pareil je vous laisserai le réviser en le faisant chez vous donc la rafale descendante on reprend le même schéma initial avec trajectoire 0 incidence 0 donc on applique une petite rafale descendante à partir du point d'application qui est l'extrémité de v0 ça va nous donner un vent relatif v1 et une trajectoire 1 et un angle d'incidence i1 cette rafale de dessus donc descendante composée avec le vent relatif v0 ça va nous donner un nouveau vent relatif v1 inférieur à v0 alors on le voit pas super bien sur le schéma mais la flèche v1 elle est plus courte que la flèche violette donc le vent relatif sur notre visage il va réduire l'incidence i1 elle va être réduite également si maintenant on fait la même schématique avec une rafale montante donc on va positionner une rafale montante ici ça va nous générer un vent relatif v1 trajectoire et incidence ce qu'on peut en tirer c'est qu'une rafale montante donc ici elle va composer avec le vent relatif v0 pour nous donner un vent relatif v1 qui va être supérieur à v0 donc ça vous le voyez bien la flèche bleue elle est plus longue que la violette plus vous allez faire des rafales on va dire prononcées en termes de longueur plus les différences vont être marquées mais bon il faut rester dans la taille de la feuille et ce qu'on va voir c'est que l'incidence i1 augmente donc l'incidence entre trajectoire et corde va avoir augmenté la traînée elle va augmenter et l'aile va freiner le pilote accroché à quelques mètres plus bas il va continuer à avancer par inertie et donc ça va nous faire un effet balançoire qui va nous faire cabrer et nécessite une remontée des mains au niveau du pilotage pour réduire l'incidence et revenir dans une incidence d'équilibre donc ça c'est une petite phrase supplémentaire du manuel ça c'est vraiment le phénomène que l'on vit en parapente entre guillemets que l'on recherche c'est une entrée en thermique une entrée en thermique donc c'est une rafale montante et donc cette rafale montante elle va générer tout ce qu'on vient de se dire rafale arrière donc c'est de la même manière on va avoir le schéma d'origine on applique notre rafale arrière on obtient un vent relatif V1 une trajectoire et une incidence 1 cette rafale arrière R compose avec le vent relatif V0 le vent relatif V1 est inférieur à V0 donc le vent relatif diminue le bruit donc sur le visage va faiblir l'incidence va augmenter les commandes elles vont s'alléger et on va avoir un petit sentiment de légèreté temporairement avec notre poids qui s'allège dans la sellette et ensuite ça va générer une abattée et un rappel pendulaire vers l'avant voilà ça c'est un schéma de la FFVL qui est très bien pour réviser qui vous donne donc les cas caractéristiques des 4 rafales qu'on vient de voir eux ils tracent le schéma très légèrement différemment c'est à dire qu'au lieu de partir de l'origine ils font arriver leur vent relatif à l'origine donc ils tracent la flèche ils mettent leur pointe ici ou leur base de flèche ici mais sinon ça ne change rien au schéma vous pouvez le faire comme vous préférez moi j'ai ma petite méthode mais chacun fait comme il préfère et donc voilà c'est le même schéma qu'on a vu tout à l'heure et donc ça peut vous aider un petit peu à comprendre aussi l'évolution des forces même là c'est pas au niveau de ça ne provient pas d'une rafale mais on a des variations qui peuvent donc pour finir sur ce sujet et la séance d'aujourd'hui ce schéma se trouve dans le livret que tu as présenté au début oui certainement Annabelle le schéma que vous avez vu dans tous les cas quand je vais vous pardon je vais partager ces présentations les schémas vous les aurez tels que je vous les montre donc durant votre vol vous entrez dans un thermique décrivez par un schéma simple l'incidence sur votre voile entrez dans le coeur montant donc clairement dans un thermique on sent que la question ça va porter sur une rafale montante et donc c'est exactement ce que je viens de vous dire vous avez enfin vous avez qu'à entre guillemets il faut dessiner ce schéma pour lire qu'effectivement l'incidence I1 elle va être supérieure à I0 donc augmentation de l'incidence le vent relatif V1 plus grand que V0 donc augmentation du vent relatif et ici il indique donc plus je me rapproche du coeur plus le courant ascendant sera fort et l'entrée du thermique j'adopte la correction main haute d'autant que l'ascendance est brutale parce qu'effectivement on va avoir une aile qui cabre une bascule arrière et donc à ce moment là le comportement à adopter c'est relever les mains et surtout pas freiner parce que ça pourra enfin un freinage pourrait nous rapprocher d'une situation de décrochage si l'incidence est trop élevé donc tout ça on va l'approfondir dans la séance suivante je pense que pour aujourd'hui on a vu beaucoup de choses du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui je prends deux minutes si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui